... Alors en fait, moi je suis venu la première fois en 1988. C'est une ville qui m'a plu. Puis je suis revenu en décembre 1989. Et ce qui m'a plu, c'est toute cette ambiance de liesse, l'espoir, l'illusion de la troisième voie. Et c'était aussi de découvrir une ville tolérante. C'était une époque où en allant aux discothèques la semaine, on ne payait pas. Voilà, j'avais encore 20 ans. Donc c'était vraiment une ville, la ville la plus, comment dire, la plus attractive pour un garçon de 20 ans. Il n'y avait pas de contrôle de police. Voilà, c'était... Mais je pense que c'est surtout toute cette ambiance d'après-chute, tu mûres. Alors mes romans jusqu'à présent se passent en France, beaucoup. Alors on me dit souvent qu'il se passe en banlieue, c'est faux. Il se passe dans des quartiers pauvres. Et si on relit le cœur des enfants, Léopard, il se passe à Paris. Je cite beaucoup de lieux de Paris, je ne cite pas de lieux de banlieue. Voilà, mais bon, juste ça. Mon prochain roman se passe à Berlin et en Saxe. Et je reviens, c'est une espèce de chronique de l'après-chute de mûres de Berlin. Donc ça va en gros de novembre 1989 à juin 1991. C'est une histoire d'amour sensuel sur fond de chute de mûres de Berlin. Alors nous sommes ici dans la librairie Zadig de mon ami Patrick Suell. C'est un lieu que j'aime beaucoup parce que Patrick est un grand ami. Parce que j'ai fait des lectures ici. La première est en 2007. Donc à chaque fois que je sors un livre, je fais une lecture ici. Et je pense que je détiens le record d'influence. Parce que je joue quand même à domicile. Et c'est un lieu aussi que j'aime beaucoup. Parce que pas loin, il y avait le fameux Tacheles. Qui était un squat où il y avait beaucoup d'artistes. Où il y avait des concerts, où il y avait une discothèque techno. C'est un lieu où j'ai fait des concerts dans les années 93-95. Et c'est un quartier où je venais souvent. Mais c'est un quartier qui a beaucoup, beaucoup changé. On est passé d'un quartier alternatif à un quartier de bourgeois bohème. Mais j'ai un attachement à ce quartier quand même grâce à Patrick maintenant. Ça fait 22 ans que je suis à Berlin. Et je rentre à Paris l'année prochaine. Parce que 22 ans c'est long. Parce que ma campagne est à Paris. Parce que mes parents se font vieux. Et parce que ma vie sera plus simple à Paris. Parce que ce sera pour moi plus simple d'être un auteur français à Paris qu'un auteur français à Berlin. Parce que la vie d'écrivain est difficile. Et donc on vit beaucoup avec... Quand on est invité dans des festivals, en milieu scolaire, dans les associations. Et c'est plus simple pour les associations, les écoles, d'inviter une personne qui vient de Paris qu'une personne qui vient de Berlin. Donc il y a des impératifs qui changent. Et ça me permettra aussi de voir plus souvent mon éditeur qui n'est même pas à Paris mais en Arles. Donc pour se voir de Berlin, c'est dur. Donc là, beaucoup de choses se rendent plus simples. Même pour faire la promo, tout ça. Donc c'est un choix de cœur. Mais c'est aussi un choix stratégique. 22 ans c'est quand même long. Je ressens aussi le besoin d'être... Alors ça peut paraître bizarre à dire, mais d'être chez moi. De rentrer chez moi. J'ai vraiment l'impression de rentrer chez moi. On dit beaucoup que Berlin est une ville qui est propice à la création. C'est vrai. Parce que c'est vrai que c'est une ville tolérante. Mais je pense aussi que c'est une ville pas chère. Donc il est possible d'être un artiste à Berlin. D'avoir un appartement. Voilà. De pouvoir vivre. Parce que le prix de l'immobilier est beaucoup plus bas qu'en France. Surtout à Paris. Donc il y a tout un... Comment dire... L'un des gros problèmes des artistes, c'est comment financer sa vie en étant artiste. Et c'est possible à Berlin. Et je pense que c'est important aussi d'être conscient que... Si on veut que... Si on veut que la France, Paris, Bordeaux, Lyon... Si on veut que toutes ces villes soient propices à l'art. Il faut penser à financer l'art. Les artistes doivent être financés d'une manière ou d'une autre. Autrement, il n'y a pas d'art.